Hey ! Salut à tous, c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui les amis, nous sommes là pour une petite solo sur Warzone, le Battle Royale de Call of Duty MW3 et l'objectif de faire un petit top 1. Et c'est vrai qu'hier après avoir fait des games, que ce soit en squad, en trio, où ça tryhardait quand même pas mal. Tu le vois déjà, dès qu'il y a un mec qui te bute, il a le camouflage interstellaire ou biostellaire ou etc. Tu dis bon, tu sais que voilà, c'est des gars qui en passent du temps sur le jeu. Et également, forcément le jeu vient de sortir donc ça tryhardait pas mal. La map est plus petite qu'à le Mazra, les games sont plus rapides, et je pense finalement que la map sera propice pour les games en solo. Ah ouais. What ? Le carac ! Ma ma ma... Ah ouh ! Attends, il y a un gars là. On va essayer de... Je l'ai pas vu sortir. On va mettre ça là. On verra bien. Ouais, c'est la même chose, je crois. Ouh, le 4AMR en or ! Alors ça... Ça, c'est pas de tomber dans l'oreille d'un aveugle, je te le dis tout de suite. Bon, il y a un sacré flinch, par contre. Oh, yes ! Oh, la sensation du petit one-shot comme ça, pas besoin de balles explosives, pas besoin de calculer une retombée de balles incroyables, même à partir de 50 mètres. Ça, c'est bueno. Donc, je pense que normalement, il y a un deuxième gars. On va prendre sa petite plaque. Merci. Ah, plus d'une d'ailleurs. Parfait. Eh, les petits tirots comme ça... Horizontales, c'est incroyable. Bon, on est parti là, je... On m'a bien touché. Il y a un truc aussi, c'est vrai que j'ai vraiment le sentiment que... Quand tu te fais tirer dessus, t'es immobilisé. Et donc, il y a un atout contre ça. D'accord. Et donc, je pense que je vais l'essayer pour voir ce que ça donne. Eh, je suis mort en deux balles, non ? Attends. J'ai l'impression d'être mort en deux balles. Le mec... J'ai pas non plus dire qu'il campe le shop, mais... Un peu, non ? Bon, c'est vrai que moi, je découvre la map, mais j'imagine que les gens qui ont joué H24 aux zombies doivent la connaître plutôt bien, quoi. I'm sorry, ghost sniper. But... You were on my way. Salut Tristan ! Comment tu vas ? Voilà, bon, on est pas trop mal pour l'instant. On a assez de thunes. On va mettre le drone et on va prendre le ballon. Ah, quoique. C'est où ça ? On va prendre le défi, hein. On va essayer de l'avoir. Ennemis déployés dans la zone, surveillez le ciel. Ah. Identité des cibles, mise à prix confirmée, traquez-les. Et on sait qu'il y en a du monde dans le coin, là. Ah, mais... Frappe de mortier en approche. Allez, on va aller prendre la prime. Jusqu'ici, ça va. J'ai du mal encore à bien, on va dire, à bien calculer la vitesse et retomber de la balle. Oh. Bon, j'ai la tout keeping qui peut être pratique. Moi, je pense que c'est plus pratique en squad que solo, mais bon. Ok, là, je sais qu'il revient. J'avais pas crack ? Je croyais d'avoir crack dans les airs. Putain, les plaques, elles tombent vachement vite, hein, je trouve, hein. Attends, mais il est arrivé à une vitesse ? Ah, regarde, un petit camouflage interstellaire, voilà, encore. Ou boréal, ou un truc comme ça, enfin bref. Il est monté, il est arrivé, mais à une vitesse de ouf, hein. Ouais, je l'avais crack, ouais, c'est ça ? C'est ça que je comprends pas, c'est que je l'avais crack, le gars, et après, je le touche et c'est comme s'il était pas crack. Alors qu'il peut pas se shield en étant dans les airs, quoi. Ouais, ça va bien. Ah, les bruits de pain, on les entend pas du tout, hein. Ah non, les bruits de pain, c'est mort, mort, mort. On entend rien du tout, hein. Bah bah, écoute, hein. Bah avant, on va refaire une ? Allez, ça décolle ! Débarque le moteur ! Go, 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 go ! On y va ! Le flambeau ardent ! Zarabor ! Battle Royale ! Et bah y'a un petit village juste en bas, là, tu sais quoi ? On va y aller direct. Y'a l'air d'avoir une loupe, un chop, on y va. Et mets les plaques, s'il te plaît. Oui, oui, oui. Ok, mets les plaques, s'il te plaît. Sécurisez les caisses de ravitaillement, emplacement marqué sur votre carte tactique. Silence de mort, je vais le mettre parce que c'est vrai qu'on entend tellement les bruits de pain que je pense que c'est utile. Et mais c'est la map du... De la campagne ? Ah merde, c'est pas passé loin, effectivement. Une caisse de ravitaillement sécurisé ! Ouh ! Super, super, super ! Je crois que c'est la map de la campagne. Il y a une caisse en or, là, on va aller la chercher. Ah non, c'est pas une caisse en or, c'est une cache. Et l'autre caisse est là-haut. Ah non, mais je peux acheter une caisse ? Non, c'est 7500, je crois, pour acheter une caisse. Et vu que je suis dans la zone, il vaut mieux que j'en achète une, comme ça... Ok, 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 jusqu'ici ça va. 7500, ouais, nickel. Bon, et bah écoute, let's go ! On a notre classe. Et l'objectif, maintenant, c'est de gagner. Bon, je vais prendre la dernière loop pour finir le défi. Bon, deux gars, deux kills ici, je pense qu'il y en avait peut-être que deux, d'ailleurs. Bon, je pense pas qu'il reste beaucoup de monde. Ah. Contrat terminé, toutes les caisses de ravitaillement ont été sécurisées. Ça a été loot dans le coin, en tout cas. C'est là ? La station de ravitaillement est en approche. Station de ravitaillement déployable, presse. Un largage tactique est en route. Bon. Personne dans le coin, hein. Le gaz avance. Nouvelle zone de sécurité établie. Huuuuh. Personne dans le coin. Bah, on va mettre ça au-dessus du largage, puisqu'il y en a, je crois, un deuxième. En quel cas ça capte, mais il y a l'air d'avoir personne. Je vais aller acheter un drone. Ah, j'ai acheté une plaque. Bon. Il y a l'air d'avoir personne dans le coin. C'est quoi ? Est-ce qu'on peut monter là ? Il y a une échelle ou quoi ? Oui. Il y a une échelle. Nickel, nickel. Alors... Je crois... J'avais cru voir avec le drone qu'avait... Ah. Yes, baby ! Le petit kilo-snipe qui fait plaisir. Je sais pas encore... La traité blanche est assez perturbante, en réalité. J'ai du mal à... Oh, mais aïe ! Oh, j'ai le kill ! Incroyable ! Wouhouhou ! Il est beau. ... ... ... ... ... Oh please don't kill me ! Please, please don't kill me ! Yeah, please, I will not be back and kill you if you don't kill me. J'espère trop y crève ce fils de pute. Bah t'as trop envie de gagner le goulag et de revenir lui défoncer la gueule à ce petit bâtard ! Et comme j'ai mon largage, je vais revenir là. C'est parti ! Sniper, là ! Je vais aller voir parce que là-haut y'avait une sale fraise sur un goulag, voilà. Le gaz se rapproche ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez ! C'est bon, je l'ai niqué ! La petite revanche ! J'ai pas compris pourquoi ça a pas pris... Ça a pas pris le... Comment ça s'appelle ? C'est parti ! C'est parti ! Bah je me suis barré au bon moment, j'ai l'impression hein ! Ça m'a pris la tiro en fait ! Oh yes ! On a besoin de reconnaissance ! Reçu, le drone survole la zone. Reconnaissance en cours. Mais, monte dans la voiture ! Le drone n'a plus de carburant. Retour à la base. Et dans la voiture, une fraise ! L'homper ! L'homper ! Une petite venue ! Strait ! La petite ouvre ! La petite ouvre ! BANG 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 C'était dingue Pourquoi est-ce qu'on monte là ? Y'a pas une grande échelle dehors ? Là... Pourquoi est-ce qu'on monte sur le toit là ? Ah là ! Bon, on sait qu'il y'a un gars dans le coin. Petit drone, dis-moi où il est. What ? On a besoin de reconnaissance. Bien su. Votre drone arrive sur zone. C'est de la tête . Ah, il est là-dedans non ? Attention ! Le drone c'est à gauche. Frappe de mortier en approche ! Position confirmée, frappe de mortier en approche. Ouais bon. J'ai mis à terre au moins. Malheureusement. J'ai du mal encore à calculer la retombée et tout ça. Mais bon, ça viendra avec le temps. Je pense qu'il a sauté, non ? La vitesse, la retombée et tout, je sais pas. Je suis pas encore... Le gaz progresse. Nouvelle zone de sécurité. Le plus... Le plus sûr. Largage tactique allié imminent. What ? Y'avait une grosse merde à l'intérieur, t'as vu ? Ah, y'a un mec qui est arrivé là. J'avais cru voir un gars, hein. Le gaz se propage. C'est tellement bon quand même de... De one shot de la sorte. Plus que 10. La victoire n'est plus très loin. Plus que 10. Je suis pas exactement dans la zone, là, malheureusement. Ça aurait été pas mal. Après, c'est vrai que le time to kill est très rapide. T'as l'impression que s'il y a un mec qui te voit et qui commence à te tirer dessus, t'es mort. C'est pour ça qu'il faut vraiment être... Genre alerte, alerte, alerte de ouf, hein. Y'a un shop en dessous, en fait, donc je me dis... Y'a un monde dans lequel y'a un mec qui... qui est là, quoi. Je pense que là, je suis en zone aussi, sur la petite hauteur. J'ai vraiment pas la meilleure place, hein. L'idéal, ça serait d'aller là. Ah. Définitivement. Évasion. Ok. C'est risqué, mais bon, à l'attente, hein. Vous êtes dans le top 5. La victoire vous tend les bras. Attention. Évasion en cours. Soldats ennemis en approche. Vous avez perdu votre trace. Vous avez réussi à le semer. What ? J'ai pas mis deux à terre, là ? J'ai tué le gars dans les airs, non ? Le deuxième avec le snipe. J'ai mis à terre avec le... J'ai mis à terre avec le... Non. C'est plus qu'un coup de bruit. Mais bon, il y a des coups de bruit. C'est plus qu'un coup de bruit. Il n'y a pas moyen de monter derrière hein ? Ouais. C'est le dernier ? C'est pourquoi je n'ai pas eu le kill de gars à la grenade ? Bon, il est en bas. Carburant, retour à la base. Le gaz se propage. On va lui faire croire qu'on va là-haut. Fils de pute, fait que ce soit un connard au bouclier. Quoi ? Ah 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 ! Yes ! Le premier top 1 sur Warzone ! Yes, il est là en solo ! Fallait que je tombe sur un petit fils de poudre au bouclier, mais bon. Attends, tu lui call la Semtex, il ne crève pas ? On vient vous chercher ! Bah viens me chercher, allez, on a gagné ! Yes ! On l'a fait ! Et ça fait plaisir ! Et voilà ! Et voilà ! Quel enfer ! Ah ouais, quel enfer ! C'était vraiment pas gagné là-bas ! Non ! C'est l'heure de l'évaluation. Je vois que vous préférez garder vos distances. Bah, j'aime bien jouer au snipe, ouais, ouais, ouais. Pas de repos pour les braves ! Retournez au travail ! On va y retourner. Bon ! Eh ! Nice ! Bon, 12 kills, c'est pas énorme, énorme ! J'ai comme le sentiment que j'aurais pu en avoir un peu plus. Mais j'ai eu ma revanche sur le gars là, qui m'a mis à terre que... C'est les fraises, etc. Qui c'est qui a gagné la game ? Et en plus, je l'ai tué ! Et franchement, quand il y a un mec qui te bute, et qu'il joue au malin en plus, et que derrière, tu reviens du goulag et tu le tues... La satisfaction est là ! Premier top 1 sur le nouveau Warzone. C'est fait, et ça fait plaisir ! Voilà ! Let's go ! Alors, je vous montrerai un peu la classe que j'ai utilisée. Honnêtement, j'ai testé toutes les armes, mais j'ai testé quelques armes. J'aime beaucoup cette classe. Et je ne pense pas du tout que ça soit méta. Aucune idée. Mais je trouve qu'elle fait vraiment, vraiment le taf. Souvent, les armes, c'était soit... Il y a une super cadence, mais la stabilité, c'était pas ouf. Pas beaucoup de cadence, enfin bref. J'ai mis le silencieux monolithique. J'ai mis le canon, le deuxième. J'ai mis le petit viseur Nidar, parce que ça avait vraiment pensé avant-garde, je sais pas. Sur le coup, je trouvais que c'était sympa. La première crosse et le chargeur tambour 50. Et pour le snipe, comme je suis en solo, pas besoin du chargeur amélioré. Du coup, j'ai préféré mettre le laser. Voilà. Mais sinon, si je vais en groupe, je préfère mettre le chargeur de 7. Ça, c'est obligatoire, la vitesse de rechargement. J'ai mis les vitesses pour augmenter la vitesse des balles, pour essayer d'avoir la meilleure efficacité. C'est vrai que j'ai encore du mal à distance, à calculer un petit peu la retombée, la vitesse. C'est un peu compliqué. Ça demanderait un petit peu de pratique. Mais augmenter un peu la vitesse, c'est pas mal. Si tu perds la portée des dégâts, on s'en fout. Parce que de toute façon, le snipe est one shot dans la tête, peu importe quoi. Donc, même si tu baisses la portée des dégâts au minimum, dans tous les cas, il one shot dans la tête, donc on s'en fout. Il y en a une autre qui donne plus de vitesse des balles. Mais comme derrière, on perd de la pénétration des balles, je me dis bon, je vais pas m'enlever de pénétration des balles. Parce que souvent, on sait que tu mets un mec à terre, ou tu mets un cra qui se met derrière le mur. La balle traverse, ça peut faire le taf. Et derrière, ce silencieux-là qui t'augmente la vitesse. Le but, c'est vraiment d'essayer d'avoir un maximum de vitesse de balle. Voilà. Donc au final, on a 1153. C'est vraiment pensé un peu, je crois, au HDR qu'on avait à l'époque sur Warzone 1, quoi. En termes de vitesse des balles. Je pense, je pense. Au final, c'est le seul sniper de MW3 qui one shot sur Warzone dans la tête, peu importe la distance. Et ça fait plaisir de pas avoir besoin de mettre des balles explosives, tu vois. Franchement, ça, ça fait plaisir. Au moins, au niveau de la retombée de la balle, ça demandera un peu d'entraînement, tu sais, pour bien comprendre la distance, etc. Mais au moins, ça serait un peu plus simple. Juste la traînée blanche quand tu tires, pas fan, pas fan. Ça gâche un peu la visibilité de la réelle balle. Et pour bien arriver à prendre ou mettre la balle, etc. Mais voilà, premier top 1 en solo. Enfin, premier top 1 tout court, mais en solo. Et ça, ça fait plaisir. Yes ! ... ...